La méditation de ce 12 avril est intitulée Le sentier de la vie Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13, 14 Christ nous invite à entrer dans le sentier étroit, où chaque pas requiert de l'abnégation. Il nous invite à être debout sur la plateforme de la vérité éternelle, et à lutter sérieusement par la foi donnée une fois pour toutes au sein. En nous approchant du moment où les principautés, les puissances et les armées spirituelles du mal des régions célestes seront lancées en pleine lutte contre la vérité, quand le pouvoir trompeur de Satan sera si grand qu'il essaiera de séduire, si c'était possible, même les élus, « Notre intelligence doit être aiguisée par la lumière divine, afin que les artifices de Satan ne nous soient pas inconnus. » Tout le trésor du ciel est à notre disposition, afin que nous préparions le chemin du Seigneur. En nous donnant la coopération des anges, Dieu a rendu possible que notre tâche soit un succès merveilleux et glorieux. Mais le succès sera rarement le résultat d'un effort sporadique. Aujourd'hui, l'Église a besoin d'hommes qui, comme Enoch, cheminent avec Dieu et révèlent Christ au monde. Les membres d'Église ont besoin d'atteindre une norme plus élevée. Les messagers célestes attendent de se mettre en communication avec ceux qui renoncent à leur moi, et dont les vies sont un accomplissement de ces paroles. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galate 2, 20. L'Église doit être composée de tels hommes et de telles femmes avant que sa lumière puisse éclairer le monde de ses rayons clairs et nets. Notre concept du soleil de justice est obscurci par l'égoïsme. Christ est crucifié à nouveau par beaucoup qui, par leur complaisance propre, permettent à Satan de les dominer. C'est le dessein de Dieu, que tous soient éprouvés pour voir s'ils sont loyaux ou déloyaux aux lois qui gouvernent le royaume des cieux. Jusqu'à la fin, Dieu permettra à Satan de se manifester.